Bon, avant de commencer, moi je me présente. Je m'appelle Denis et j'ai 42 ans. J'ai 42 ans ? Alors je vais le répéter jusqu'à ce que j'entende que je ne les fais pas. J'ai 42 ans ? Ah si ? Bah toi non plus, tu es. D'ailleurs en vrai, la plus belle chose qu'on dit à quelqu'un de 42 ans, c'est pas ça, c'est plus simple, c'est juste tu. Le tutoiement. Moi quand on me dit, t'as une clope ? J'entends, t'as l'air jeune. Quand on me dit, vous avez une clope ? Là j'entends que vous allez mourir. Non, et moi ça m'énerve parce que je fais tout pour avoir l'air jeune. Par exemple ma copine, je l'appelle frérot. Au-dessus de mon lit, j'ai mis un poster de Timothée Chalamet. Je sais pas pourquoi je me suis touché le téton. Surtout, surtout, c'est mon style. Comme ça moi j'ai pas l'air d'un vieux. J'ai l'air d'un vieux con. En fait moi je suis obsédé par mon âge parce que quand j'étais petit, j'étais petit. On est très petit, tu vois sur les photos de classe, t'as l'écran qui sont debout derrière. Les petits ils sont devant, assis. Bah moi j'étais devant, debout. Alors j'étais petit mais fort en maths. Donc ça faisait de moi un enfant HPH. Un enfant à haut potentiel de harcèlement. Soyez pas tristes. Parce que moi dans ma tête, j'étais pas petit. C'est tous les autres qui étaient grands. Et ça les amis, ça s'appelle le déni. Et ça tombe bien, c'est aussi mon prénom. Bon, merci. J'ai applaudi tout seul. Allez, j'ai parté. Maintenant, je suis grand. Je suis un adulte avec un travail que j'aime bien. Par exemple, j'adore mes collègues. Parce qu'ils sont sympas, ils sont gentils. Et puis surtout, ils sont dans la salle. Je trouve quand même qu'on fait un travail où on est un tout petit peu hypocrite. Par exemple, on est dans une banque et nous, notre slogan, c'est « La finance au service du développement durable. » Tiens, on dirait une pub. « L'eau de Javel au service d'une peau plus douce. » En plus, à la mode, ces expressions, tu mélanges économie et écologie. Croissance verte, économie solidaire, capitalisme bienveillant. Moi, je l'ai vraiment entendu. Moi, quand j'imagine un capitalisme bienveillant, j'imagine un mec, il a l'air sympa. Il te donne un peu, mais il reprend plus. Le Père Noël, il vient chez toi, il t'amène des cadeaux, il repart avec tes couilles. Et quand tu ouvres les cadeaux, tu as deux tickets resto. Alors là, vous n'avez pas trop ri, mais moi non plus, je ne comprends pas cette blague. C'est mon chien qui l'a écrit. Avec ses couilles. Il a eu du Père Noël. « Monsieur, la blague est terminée. Il faut s'arrêter maintenant. » Non, capitalisme bienveillant. Il y a des entreprises qui font des trucs bien, mais il y en a qui font vraiment n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a une énorme histoire de harcèlement chez Nokia. Et c'est fou qu'en 2023, Nokia, ça existe encore. Non, il y a vraiment des entreprises qui font des trucs bien. Comme par exemple dans l'écologie. Alors, je ne sais pas, par applaudissement, il y a des écolos ce soir ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mythos, surtout. Moi, quand je demande à ma famille, tout le monde dit oui. Mais c'est parce que nous, on est de Paris. Donc, on est forcément très à l'aise avec tout ce qui est mensonge. Non, moi, je suis écolo sur un truc. C'est que je suis végétarien depuis 10 ans. Mais même ça, c'est difficile. Exemple. Quand je marche dans la rue et que je passe à côté d'un poulet rôti, j'adore l'odeur, j'adore, j'adore. Je ne peux pas le manger, hein ? Mais j'ai tellement envie de le lécher. Et ça pose une vraie question. Est-ce que, en tant que végétarien, lécher un poulet, c'est tromper ? Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une vraie question. Et j'ai demandé à ma copine. Elle m'a dit, « Rassure-toi, Denis, rassure-toi. Techniquement, si tu n'avales pas, tu ne te trompes pas. » Franchement, ça ne m'a pas rassuré. Non, non, le pire, le pire, quand tu es végétarien, le pire, c'est quand on te juge. Moi, j'ai un pote qu'on va appeler Pascal, parce que c'est son prénom. Il me dit, « Denis, déso, mais si tu ne manges pas de viande, tu n'es pas un vrai mec. » Là, on a une phrase. Je ne savais pas s'il était homophobe, misogyne ou climato-sceptique. Surtout qu'il rajoute, « Denis, déso. » Mais végétarien, c'est vraiment un truc de meuf. Ah oui, mon gars, être con, c'est vraiment un truc de mec. Bim ! Blah, 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 blah ! Bouh-la, blah, blah, blah ! Ok, ok, merci, c'est gentil, tu as applaudi tous à l'être, pas rare en dessinée. Avant de vous laisser, je vous laisse sur une question. Par applaudissement, qui pratique comme moi le sexe en groupe ? Vous avez applaudi sur l'écologie, là, on va parler vraiment. Alors, je précise ma question. Un groupe, c'est à partir de trois. Toujours pas ? Deux avec un chien ? Franchement, vous êtes des mythos, parce que... Ben, toi, j'ai vu ta tête quelque part. C'était pas un biocop, comment tu t'appelles ? Antonin, j'allais le dire. Mes amis, j'avais Antonin sur le bout de la langue. Merci de votre écoute, merci beaucoup.